... Quelle idée géniale vous avez eue là ? Alors, je m'appelle Jérémy Kossler, je suis directeur général d'AwaBot. AwaBot, c'est une start-up à Villeurbanne et qui fait aujourd'hui de la téléprésence robotisée. Donc téléprésence, c'est comme vous pouvez le voir à Alix aujourd'hui, qui est parmi nous grâce au robot. Et en fait, le robot, ça permet de... Elle nous écoute là ? Elle nous écoute, elle nous voit comme on la voit. Incroyable ! C'est comme si elle était là. Bonjour ! C'est un peu bruyant ici, mais... Quelle idée géniale vous avez eue ! Comment ça s'est... En plus de ça, ce soir, c'est un moral d'acier pour la rentrée. Alors franchement, comment vous avez réussi à avoir ici, devant nous, ce robot ? Écoutez, c'est venu plutôt d'usage, de besoins, entre autres, au départ dans l'éducation. Un problème avec plutôt des enfants qui étaient malades et qui devaient quand même aller en cours. Et donc, la téléprésence est apparue comme un moyen de garder un contact avec l'école, non seulement avec le système éducatif, mais aussi un lien social avec les élèves qui étaient aussi présents. Donc ça, ça a été vraiment la genèse de la téléprésence qui nous a amenés vers des produits comme ça. Alors, comment ça marche ? Expliquez-nous, puisque vous en êtes le créateur. Alors, c'est extrêmement simple. C'est en fait un système de visioconférence, donc avec un écran, une caméra, des haut-parleurs, des microphones, et puis tout ça sur une base mobile. Donc, de l'autre côté, la personne est sur un ordinateur, comme sur un Skype, sauf qu'en plus de pouvoir discuter avec nous, elle a la possibilité de bouger, et donc de s'orienter. Et ça donne le don d'ubiquité, en fait. Absolument. Voilà. On a l'impression, en fait, que ça pourrait être la maman, ça pourrait être le médecin. Ça pourrait être la maman, ça pourrait être le médecin, ça pourrait être le collègue, ça pourrait être un formateur dans une usine, ça pourrait être une personne qui visite un salon professionnel ou un musée à travers le monde. Ou une soirée comme celle-ci. Ou une soirée comme celle-ci pour faire du networking à distance. On n'arrête pas de me parler de ce produit. Alors, vous allez faire le tour des tables et vous allez voir que tous les entrepreneurs ici présents vont vouloir s'accaparer de ce... C'est le but. C'est le but. Oui, je comprends bien. Ça fait combien de temps que vous existez ? Alors, AwaBot, ça existe depuis 2011. 2011 ? 2011, oui. Depuis 2011 à Villeurbanne. Quels sont vos clients ? Alors, aujourd'hui, on a le monde de l'éducation avec des grands donneurs d'ordre comme la région Rhône-Alpes, les universités, différents donneurs d'ordre comme ceux-ci. On a des grands comptes, des très grands comptes, GDF Suez, les aéroports Paris, enfin, beaucoup de gens qui sont intéressés par la téléprésence. Et puis, à côté, on a aussi des PME innovantes qui ont envie de se lancer là-dedans et qui ont fait le pari de prendre des robots de téléprésence. Je peux vous poser une question ? Oui. Quel âge vous avez ? J'ai 30 ans. 30 ans. 30 ans et déjà un chef d'entreprise, on va dire, heureux ? Très, très heureux. Comment ça se fait ? Très, très heureux parce que le produit provoque un certain intérêt. Et je pense que c'est très important de voir au travers du regard des gens cette sorte d'admiration tout en restant assez humble sur le produit. Les gens qui se disent mais c'est génial ce qu'on peut faire, les services qu'on peut rendre là-dedans, surtout pour, au départ, des personnes qui n'ont pas la possibilité de se rendre à l'école pour des problèmes de santé. Tout à fait. Vous êtes d'utilité publique, en fait. Pardon ? Vous êtes d'utilité publique. On est d'utilité publique, complètement. On fournit un moyen de transport, finalement. C'est un moyen de transport. Exactement. Donc, alors, comme je vous l'ai dit, ce soir, c'est un moral d'acier pour la rentrée. Oui. Qu'est-ce que vous préconisez pour cette rentrée ? Est-ce qu'elle est dure ? Comment vous la voyez ? Comment vous vous y êtes préparé ? Écoutez, nous, on reste toujours assez positifs sur ce qui se passe. On a, malgré tout ce qu'on peut entendre, quand on rencontre nos clients, nos prospects, on a vraiment l'impression qu'il y a quand même beaucoup de business à faire là-dedans. On n'est pas une multinationale, mais il y a de l'intérêt. Et quand il y a vraiment de l'intérêt et des usages, je pense qu'on peut faire du business. C'est pour ça qu'on reste très optimistes. Puis surtout, quand on voit l'engouement autour de produits comme ceci. Vous êtes tout seul à travailler ? Aujourd'hui, on est 12. 12 ? On est 12 à Villeurbanne. Déjà, on va dire. Déjà 12. Une équipe de développement qui fait de la R&D parce que c'est des produits, il faut les développer. Puis une équipe commerciale pour pousser le produit. Alors, la première fois, enfin, pour la première business partie, on avait Franck Jacquet qui est maintenant un de nos partenaires officiels, on va dire, avec ses écrans. Oui. Et il nous présentait ses nouveautés. Vous, est-ce que vous avez déjà des nouveautés à nous présenter et est-ce qu'on va pouvoir les voir bientôt ? Bien sûr, bien sûr. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que très, très prochainement, il va y avoir le petit frère du BIM Pro qui s'appelle le BIM Plus qui est un robot pour la maison, donc pour le grand public qui va permettre de rapprocher les familles éloignées pour diverses raisons, d'aller voir que les enfants qui font leurs études à l'étranger puissent prendre visite à leurs parents à la maison ou voir un proche ou avoir des cours de japonais par un vrai japonais qui habite au Japon, ce genre de choses. C'est extraordinaire. Et ça, ça arrive très, très prochainement. Extraordinaire. Voilà. Alors, on est vraiment dans le monde de la robotique ? On est complètement dans le monde de la robotique. Lyon, pour vous, c'est une place importante ? Lyon, pour nous, c'est une place importante, surtout avec le salon de la robotique qui est presque unique en Europe. C'est-à-dire d'avoir un salon qui se tient d'ailleurs ici tous les ans. C'est une vraie vitrine. C'est une vraie vitrine. C'est un endroit où on a une place, où il y a une vraie... Enfin, on sent que la ville et la région poussent derrière. Et ça, pour nous, c'est important de sentir qu'on n'est pas tout seul parce que la robotique, c'est quand même un... Ça reste un petit marché, un petit milieu. Et voilà, c'est bien de se sentir poussé par les communautés. Jérémy, ça me fait vraiment plaisir de vous avoir sur ce plateau TV. Moi aussi. Parce qu'il n'y a pas que des entrepreneurs qui ont 40, 50 ans. Il y a aussi des jeunes entrepreneurs. Vous faites partie de cette génération-là qui innovent, qui va de l'avant, qui ne se posent pas de questions, peut-être. Oui, effectivement, je pense que quand on va dans des marchés comme ça, il ne faut pas s'en poser trop parce que sinon, on n'y va pas. Vous avancez comment ? Comment vous avancez ? C'est quoi ? Écoutez, moi, c'est vraiment l'usage et les gens qui me boostent quand ils voient le produit et que je vois qu'il y a un réel engouement. Ça me booste. Et ça marche ou ça ne marche pas, je n'aurai jamais de regrets sur cette expérience. Il y a un Premier ministre qui a dit « J'aime l'entreprise. » Vous aimez ce que vous faites, comment vous le traduisez ? Donnez un petit secret à tous ceux qui vous regardent. Écoutez, moi, ce que j'aime, c'est effectivement cette passion, la passion des équipes qui travaillent sur les projets. C'est cette adrénaline que ça procure quitte à passer beaucoup de temps, peut-être un peu de temps de temps en temps, mais ça, ça n'a pas de prix et puis c'est ça qui m'anime. Vous êtes dans les services. Oui. Vous allez au service des gens. Brasse des jaunes. Voilà, on le voit avec ceci. Le brasse des jaunes. Excellent. C'est vrai. Et on veut vraiment vous accueillir à la prochaine pour que vous nous montriez le petit frère de ce... Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Et vu l'engouement, vu les gens qu'on rencontre ici, vraiment avec plaisir. Eh bien, écoutez...